J'ai voulu faire un apprentissage dans une entreprise au cours de mes études. Pour avoir un impact social et environnemental, j'ai cherché une entreprise pour pouvoir faire du biosourcé, parce que c'est ce que je voudrais faire plus tard. Je suis ingénieure R&D Produits en alternance, mais je vais avoir un contact et des réunions avec la R&D Process, la communication, le marketing, et je trouve ça vraiment important de savoir ce que chacun fait. C'est mon premier mois ici et je participe déjà à des réunions clients, à des visites de laboratoires, à des visites de sites industriels. Le fait d'être dans une start-up, ça permet aussi de voir vraiment de A à Z le développement d'une entreprise, donc avant commercialisation, après commercialisation, tout ce qui va être démonstrateur industriel, pilote, etc. Donc c'est vraiment super intéressant de voir la naissance d'une entreprise qui a amené à devenir plus grosse. Mes missions, ça va être de la bibliographie, de la veille concurrentielle, de la recherche de nouveaux coproduits, de la recherche de nouvelles applications de nos produits finis, tout ce qui va être analyse, caractérisation de nos produits finis, de l'optimisation de nos produits finis. Ça va être le contact client aussi, participer aux réunions clients pour vraiment comprendre la demande et nos pistes d'optimisation. Dans une start-up, on est très autonome, on est très polyvalent, et en fait, elle a toutes ses capacités, elle a toutes ses compétences. J'ai fait un stage chez SirCollec, donc c'était mon stage en fin d'études, et j'ai beaucoup appris en autonomie. C'est super bien de pouvoir internaliser d'autres compétences, que ce soit un stagiaire ou des alternants. Et justement, je pense qu'une alternance, ça nous accompagne beaucoup en compétences, en connaissances. On grandit ensemble avec l'entreprise. L'alternance constitue, au niveau de la branche, une priorité nationale. Le président Luc Benoît-Catain nous a demandé de faire évoluer l'alternance un rythme de 30% à l'horizon 2025. Les jeunes, je les encourage à rejoindre notre profession. La chimie, en général, travaille très activement pour assurer de façon optimale la transition énergétique et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada